Bonjour à tous, c'est ici Alex Wagner et j'ai déjeuné aujourd'hui avec Brenda qui m'a partagé qu'elle avait reçu une déclaration d'amour sur Snapchat qu'il fallait absolument qu'elle partage. Alors je n'ai pas encore vu cette déclaration, j'ai hâte. C'est tout de suite sur mon nom piste. Alors Brenda, je peux t'inviter à lire, ou est-ce que c'est moi qui la lis ? Je vais te la lire, comme tu veux. En même temps, t'auras la s'mailer. Moi je vais la lire parce qu'on s'en tirera dans... Putain, t'es en train de bouger ton cul ! On s'en tirera dans ma façon de lire, il y aura plus d'expressions, de surprises et je pourrais m'arrêter sur certains mots ou pas d'autres. Ça marche. Alors je te mets ça. Il est en deux fois. Alors on y va. Brenda, passe-moi ce message. J'espère que c'est assez grand pour que je puisse lire. Alors, c'est un certain... Je peux dire son prénom ? Juste son prénom. Ok. C'est un certain Yann qui écrit à Brenda Comment je peux décrocher 5 minutes de ton temps pour me présenter auprès de toi autour d'un verre et apprendre à te connaître davantage ? J'estime, entre parenthèses, peu modestement je te l'accorde, être un garçon bien et sérieux et en plus de suivre ton contenu sur toutes les plateformes, je souhaiterais par-dessus tout te rencontrer ! Point d'exclamation ! Il y a des petits smileys aussi. Oui, il y a des petits smileys, je les commenterais les smileys à venir. J'aimerais essayer d'appliquer tes conseils, mais je n'ai encore jamais eu la chance de te croiser dans la rue. Petit smiley avec des larmes. Merde. Dis-moi que tu as déjà un petit ami parfait, que tu n'échangerais pour rien au monde afin d'abréger mes souffrances. Mon cœur s'arrête de battre à chaque fois que je vois une photo de toi sur Instagram ou que je reçois ta notification YouTube. Smiley avec qui transpire. Une goutte de transpiration. Bien que mes chances soient infimes de pouvoir un jour te rencontrer, je ne cesse pour autant de persister dans mes efforts et de continuer à croire qu'un jour, ce pourrait être le cas. Malgré tout, et peu importe ta réaction ou ta réponse, tu continues à te soutenir et te souhaites un bon rétablissement. Smiley. Bien sûr, si à cause de ton manque de mobilité ponctuelle, tu avais besoin de quelqu'un pour te venir en aide, pour quoi que ce soit, je suis là, prêt à te venir en aide. Bonne soirée, Yann. Smiley. Alors, bah... Non, en vrai, déjà je tiens à dire quelque chose. C'est que ce qui m'a fait surtout rire, c'est l'interprétation d'Alex. En aucun cas, c'est une moquerie malveillante. Vous m'avez entendu. C'est déjà très courageux. J'en dirai plus après sur pourquoi je ne suis pas en train de me moquer. Non, ce n'est pas de la moquerie. Même dans mon cas, ça n'en est pas. En vrai, je trouve ça extrêmement courageux. Parce que tout le monde ne le fait pas. Et ça lui a demandé du courage. C'est quelqu'un avec qui, de base, je discutais un petit peu par message Snapchat. Et c'est quelqu'un en soi, très bien, du peu que je l'ai su. Et pour ça, bravo à toi, Yann. Parce que l'air de rien, j'ai été dans cette situation. Alex aussi. Faire une déclaration, ça demande du courage. Parce qu'on s'expose à un refus, à être rejeté. Donc ce qui m'a plus fait sourire, moi, quand je l'entendais, c'est plus l'interprétation d'Alex. Parce que je pense que... Oui, bien sûr, j'ai grossi le trait, théâtralement. Mais quand je l'ai lu, en tout cas la première fois, je ne rigolais pas. Ça, il faut quand même le dire, je ne rigolais pas. Je trouvais ça un peu bizarre. On va analyser pourquoi. Mais je n'étais pas en train de me gausser ou de me moquer. Parce que je suis consciente que ça demande un effort de faire ça. Oui. Beaucoup d'hommes ne font rien. Exactement. Et loin de moi l'idée de me moquer. Parce que je suis passé par là. C'est-à-dire, si jamais Yann, tu regardes... Je pense qu'il la regarde. Il y a 15, 20, 25 ans, parce que j'ai 44 ans aujourd'hui, je faisais des déclarations d'amour aussi. Et j'y allais en écrivant des poèmes. Des poèmes anonymes, bien sûr, parce que je n'assumais pas. Donc Yann, toi au moins, tu as assumé. Des poèmes anonymes que je glissais parfois dans le sac à main de la femme convoitée. J'ai aussi une fois dessiné un bouquet de roses. Et j'ai offert ce dessin de bouquet de roses à la femme, à la fille en question. Tout ça n'a jamais marché. Et j'ai appris par l'expérience que déclarer, faire une déclaration, déclarer sa flamme, une sorte de déclaration d'amour. Alors, ce n'est peut-être pas une déclaration d'amour dans ce cas-là, mais on n'en est pas loin. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Qu'il vaut mieux prendre des initiatives, proposer de la valeur. Et Brenda va nous en dire un petit peu plus sur comment on aurait pu s'y prendre mieux avec elle. Donc non, loin de moi de l'idée de jeter la pierre, parce que je suis passé par là. Mais tout se passe par là, en effet. Alors est-ce que, Brenda, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ce message a suscité chez toi une envie ? Non. Une envie sexuée ? Non. Non. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, ce mec, il est gentil, il est serviable, il te propose de te rendre service, il est en admiration devant toi, il te considère un petit peu comme une icône, une princesse, une déesse. C'est-à-dire qu'il m'a contactée via attitudes et séduction. Pourquoi ce n'est pas attirant ? Déjà parce que je me sens mise sur un piédestal, littéralement, et que quand j'ai lu ce message, je n'étais pas du tout dans un contexte pro, je m'amusais avec des amis, etc. Et de ce fait-là, je ne me sentais pas du tout connectée avec la fille sur laquelle il fantasmait. Ce n'est pas moi, je ne suis pas cette princesse qui l'imagine. Parfois, je reçois même sur l'attitude séduction des messages d'admiration totale. Alors que nous, moi, comme n'importe quelle icône que vous imaginez, ou de belles filles que vous voyez passer dans la rue, ce sont des personnes normales. Donc ce n'était pas humanisant. Ah, je ne me sentais pas du tout. Il n'a pas pu créer une connexion. Pas du tout. Parce qu'il ne connectait non pas avec toi, l'être humain, qui est, comme nous tous, imparfaite, qui a peut-être, comme nous tous, des complexes. Bien sûr. Il essayait de connecter avec une sorte d'icône idéalisée qui n'est pas toi. C'est ça. En plus, il commence le message par comment je peux décrocher 5 minutes de ton temps pour me présenter auprès de toi autour d'un verre et apprendre à te connaître d'avant. Oui, on a l'impression, alors, le mot est fort, je vais noircir le trait, mais c'est une posture de mendicité. S'il te plaît, moi qui ai un bol vide, comment je peux faire pour avoir ne serait-ce que quelques minutes de ton temps ? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là sur sa propre valeur ? Qu'elle est beaucoup plus basse que la tienne. Donc, pourquoi devrais-tu t'intéresser à ce mec si lui est en train de te communiquer qu'il a beaucoup moins de valeur que toi ? Aucun intérêt pour toi. Voilà. Si je devais un petit peu te détailler aussi, ce qui ne m'a pas du tout donné envie, c'est justement ce rabaissement qu'il a, lui, vis-à-vis de moi. Même lorsqu'il me dit, j'estime que modestement, je te l'accorde, être un garçon bien et sérieux, et en plus de suivre ton contenu sur toutes les plateformes, je souhaiterais par-dessus tout te rencontrer. Franchement, j'aurais préféré qu'il mette « je souhaite par-dessus tout te rencontrer » plutôt que « j'estime peu modestement être un garçon bien ». Pour moi, ce ne sont pas des choses qui se disent. Il est en train de se vendre à toi. Il se vend. Parce qu'il énumère ses qualités pour essayer d'attirer ton attention et comme il essaie de se vendre, il rajoute qu'il a moins de valeur que toi. Oui, et au-delà de ça, un garçon bien, ça veut tout te dire, un garçon bien et sérieux, puisé. Je ne cherche pas un mec sérieux. Je pense que comme beaucoup de femmes, on ne cherche pas un... En tout cas, ce n'est pas très sexy de prime abord. On cherche un homme stable, mais qui va nous faire pétiller. Oui. Est-ce que tu as envie d'être en rendez-vous amoureux avec un garçon qui se décrit comme étant bien et sérieux ? Non. Alors, tu n'as pas envie d'être avec un connard non plus ? Non, j'ai envie d'être avec un homme bien, un homme qui sait être sérieux. Mais tu as envie que ton premier rendez-vous soit pétillant, fun, léger ? Voilà. Tu n'as pas envie que le mot qui caractérise ton rendez-vous amoureux soit sérieux ? Non, surtout pas. Enfin, je suis sérieuse en tant que chef d'entreprise, en tant que collaboratrice, en tant que coach, mais quand on est dans un contexte amoureux, beaucoup de gens veulent définir leur valeur par le travail, par ce qu'ils font, par les... Voilà, mais le professionnel est complètement écarté du contexte amoureux, en fait. Et pour moi, là, il faut vraiment faire la différence. On l'explique souvent en simulation de rendez-vous chez Morning Kiss, faire la différence entre votre valeur réelle et la valeur que vous essayez de mettre en avant à travers votre travail qui est peut-être très attirant ou dans lequel vous avez des responsabilités d'homme confiant. Je pense, par exemple, à quand on est sortis prendre un verre avec Andrew et Laurana. Donc, on était quatre personnes de l'équipement d'Inkis. Là, on n'était pas dans un moment professionnel. On était en soirée, en mode amical, autour d'un certain nombre de verres. Et là, ce moment-là était tout sauf sérieux. Et pourtant, on n'est pas ailleurs des professionnels. Donc, il y a un moment pour tout. Exactement. Je vais le relire aussi parce que du coup, je ne l'ai pas en tête. Qu'est-ce que Yann aurait pu faire de différent pour mieux accrocher ton intérêt ? Être plus excitant. Alors, comment ? Par exemple ? Pour moi, en étant le challenger avec moi. Ouais. En étant... En te mettant au défi. Voilà. Parce que tout ça, ça communique qu'il ne te met pas sur un piédestal. S'il sait te challenger et te mettre au défi, ça veut dire qu'il a au moins autant de valeur que toi. Et au-delà de ça, avant, on avait un petit peu discuté sur Snap, sur les réseaux sociaux. Et je le trouvais sympa. Franchement, je me doutais bien qu'il y avait Il a l'air sympa dans ce qu'il écrit. Ça a l'air d'être un mec bien. C'est gentil au bon sens du terme. C'est-à-dire bienveillant. Et de ce fait-là, en fait, on s'entendait bien. J'avais un bon feeling. Je le trouvais assez sympa. Et en fait, ce message-là a un petit peu tout cassé. C'est-à-dire que je ne me serais pas dit « Waouh, il faut absolument que je rencontre. » Mais il m'aurait dit « Écoute, Brenda, je suis dispo. Samedi, je suis sur Paris. Si tu veux qu'on allait prendre un verre, c'est avec plaisir. » Je l'aurais fait. Mais il aurait eu largement plus de chance qu'on se voit en envoyant un message très simple et neutre. Et non sexué. C'est juste « On va prendre un verre. » Je me doute bien que s'il veut prendre un verre, ce n'est pas pour rien. Alors ça, ce serait l'approche neutre. Maintenant, l'approche challengeante, un peu piquante. Qu'est-ce qu'il aurait pu te dire par exemple pour te challenger ? Qu'est-ce qu'il aurait pu me dire ? Je relis un peu le message du coup. C'était sur Snapchat. Oui. Donc, il y a des photos. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'un peu challengeant par rapport à une de tes photos ? Il aurait pu dire un truc un peu taquin avec un smiley en coin. Tu n'es pas dans le meilleur. Tu ne fais plus d'efforts pour te préparer parce que parfois, moi, je n'en ai rien à faire. Je fais mes snaps au réveil sans make-up ni rien. Il aurait pu me dire « Donc, Brenda, il est de laisser aller avec un smiley en coin. » Avec un petit smiley pour montrer qu'il rigole. Dans la vraie vie, ça ne donnerait un sourire en coin et peut-être les yeux qui brillent. Il y avait le sourire pervers. On connaît tout. Tu sais, le smiley qui regarde un peu en pervers comme ça, qui est surpuissant. Ok. Donc, une remarque un peu taquine. Oui, voilà. Surtout que vous aviez déjà échangé. Oui, très peu. Ça lui donne la permission. J'avais quand même donné deux, trois conseils. Il m'avait demandé. Je le trouvais sympa et relativement équilibré. Là aussi. Mais là, justement, je trouve que l'équilibre il se casse un peu. C'est-à-dire que... Là, ce n'est pas du tout équilibre. Ce n'est pas humain du tout d'envoyer ça à une femme. C'est comme envoyer des poèmes, tu revenais dessus. Ce n'est pas des choses humaines. Ce sont des choses médiatiques, fantasmatiques qu'on a dans des séries. C'est déshumanisant parce que paradoxalement, en pensant créer un rapprochement, Yann a mis de la distance. Ah oui, littéralement. Marrant. Tu n'as rien d'autre à rajouter ? On conclut ? Oui, ma foi. Si, il y a un moment, il dit... C'est important. Dis-moi que tu as déjà un petit ami parfait que tu n'échangerais pour rien au monde afin d'abréger mes souffrances. Ah oui, c'est fort. Ça arrête de battre à chaque fois que je vois une photo de toi sur Instagram que je reçois ta notification YouTube. Ouais. Alors, ce que ça dit, s'il est en souffrance et que son cœur se met à battre à chaque fois qu'il voit une photo de toi... Ça arrête de battre. Ça arrête de battre. C'est encore pire. J'aurais fait des meurtres malgré moi. Alors, je ne sais pas quelle est la réalité de vie de Yann mais en tout cas, ce qu'il sous-communique entre les lignes, c'est qu'il a peu d'opportunités par ailleurs parce que s'il avait beaucoup d'opportunités, je te trouve super comme nana mais de là à faire arrêter de battre le cœur d'un homme à chaque fois que tu postes une photo, je pense que cet homme-là a peu d'opportunités par ailleurs parce que s'il avait d'autres opportunités, il pourrait te trouver intéressante, belle, intelligente et pour autant, il ne serait pas dans tous ses états à chaque photo. C'est ça que ça communique. Je pense que... Et surtout, dis-moi que tu as déjà un petit ami parfait que tu n'échangerais pour rien au monde. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a assez intriguée, on va dire, parce que ce qu'on apprend, au contraire, ce n'est pas à mettre le doigt sur le petit copain s'il y a petit copain, c'est au contraire de sonder. Voilà, mais si j'en avais pas parlé, imaginons que j'aurais été intéressée. si j'avais été en couple et qu'il avait marqué 10 mois que tu as déjà un petit ami parfait que tu n'échangerais pour rien au monde, si j'avais quand même envie de venir le voir, je ne l'aurais pas fait parce que socialement parlant, je me serais sentie jugée si je l'avais fait. Ah oui, il prépare le terrain pour que si tu as un mec, pour que tu culpabilises en sortant prendre un verre avec Yann. Exactement. On va conclure avec, je vais te poser une question. Dis-moi. Est-ce que tu as envie, Brenda, de sortir avec un mec qui a le cœur qui s'arrête de battre à chaque fois qu'il te voit ? Non, bien sûr que non. J'ai envie d'un homme qui m'admire, bien sûr, mais de la même façon que j'ai envie de l'admirer. Oui, bien sûr. J'ai envie d'être différente des autres. Mais tu n'as pas envie qu'il en perde ses moyens. En fait, j'ai envie d'être unique parce qu'il m'a sélectionnée parmi les autres. Là, pour moi, ça fait la différence. Grave. Là, oui. J'ai envie, entre guillemets, de me battre et je n'aime pas trop ce terme pour un homme si je sais qu'il y a du terrain et qu'il peut choisir, entre guillemets, une autre femme pour moi puisque j'ai envie de lui montrer et que j'apprécie. J'aime les hommes qui ont le choix et qui vont choisir moi parmi tous les choix. C'est une excellente conclusion. Je ne saurais pas le dire mieux que ça. Bon, ben, merci Alex. Eh bien, commentez en dessous ce que vous avez pensé du message de Yann. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Ça peut alimenter une discussion dans les commentaires. Bravo à toi, en tout cas. Yann aussi, quand même. Bravo à Yann d'avoir agi parce que toi, derrière l'écran, pas Yann, mais tous les autres, si tu es en train de ricaner à ce qu'a fait Yann, n'oublie pas que toi, souvent, tu n'oses rien faire. Yann, au moins, il a tenté quelque chose. Et je pense qu'il a progressé, d'ailleurs, parce que j'avais fait un petit retour gentil, mais pas comme une analyse. Oui, bien sûr. Je lui avais dit quoi que tu en vois ça. Et au moins, lui, il est plus frustré, en tout cas, de ce qu'il n'a pas fait. Oui, il est sans regret. Il est allé tester les os, il est allé prendre la température, voir ce qui pouvait se passer. Donc, il a accompli sa mission, en quelque sorte. Donc, bravo à toi, Yann. Si tu as envie de t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper, parce qu'on poste plusieurs vidéos par semaine, il y a un bouton en haut à gauche pour t'abonner. Si tu as envie d'aller plus loin avec Morning Kiss, on propose des programmes vidéo et des coachings en personne sur morningkiss.fr avec le bouton qui est en bas, à gauche, et sinon, tu peux rester sur cette chaîne avec les deux vidéos en suggestions à droite. À bientôt. Bye, bye.